On a vu un objet brillant qui ressemblait à Vénus, la brillance de Vénus. Ah oui, c'était une forme cylindrique. Comme tous les soirs, j'ai regardé dehors et j'ai vu à la hauteur des arbres, un peu plus bas que les arbres, un objet allongé. La seule chose que j'ai eue, c'est une sensation. C'est une sensation de vide autour de moi. Monsieur Chevalier ? Monsieur Chevalier ? Ils sont revenus. Mais, monsieur ! Depuis quelques jours, vous le savez, on recense des témoignages signalant la présence d'OVNI. Ça nous rappelle la vague de 1989. Alors, on se posait la question, serions-nous en train de vivre une nouvelle vague d'OVNI ? Je cherche Victor. Victor Chevalier. Tu habites encore ici ? Tu es Lise. Ma femme. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis content de te voir. C'est fou ce qui te rassemble ? Je savais pas que t'avais un fils. Il y a beaucoup de choses que tu sais pas. L'hôpital m'a prévenu. Faut qu'on retrouve papa avant qu'il fasse une connerie. Mais tu crois quoi ? Tu crois que je t'ai attendu, moi ? Non, non, non. Ne dis pas que c'est encore cette histoire d'OVNI, là. Il a peut-être voulu reprendre son enquête. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête. Il n'y en aura jamais. Je suis venu parce qu'il a défoncé la gueule d'un infirmier. On sait pas de quoi il est capable. Tu te trompes totalement sans lui. Qu'est-ce qu'il te dit que c'est pas lui qui a tué maman ? Si t'avais pas oublié ce qu'il s'est passé ce soir-là, il serait peut-être encore avec nous. Victor, viens voir. Sous-titrage Société Radio-Canada